Je suis heureuse de suivre, de venir après cette présentation de ce matin sur les stratégies de sécurité nationale. J'aime bien participer à des discussions qui analysent le rôle des stratégies de sécurité nationales dans la fourniture de la paix et de la sécurité pour les pays. Le Dr Malante vient de nous parler de l'impact des choix qu'on fait pour dépenser les ressources du gouvernement dans le secteur de la sécurité. Alors, ce qui est clair, c'est que quand vous avez dépensé votre argent, vous l'avez attribué à un secteur, vous n'avez pas le choix de redépenser ces mêmes fonds. Alors, ces choix que vous faites sont très importants et ont des conséquences importantes. Cette diapositive vous donne un aperçu. C'est un peu une feuille de route pour notre discussion. Alors, nous commençons avec la stratégie de sécurité nationale. Parce que le budget du secteur de la sécurité doit être conçu d'une telle manière qu'il fournit les ressources nécessaires pour que le pays puisse exécuter sa stratégie de sécurité nationale et en fait de faire de cette vision une réalité. Alors, maintenant et après, on va se focaliser sur l'examination des lois, des règlements qui sont nécessaires pour que le budget de la sécurité soit développé et exécuté d'une manière compatible avec les valeurs du pays. Donc, les lois du pays, les règlements du pays définissent en fait la manière par laquelle vous pouvez et devriez développer votre stratégie de sécurité nationale. Et les principes de la gestion du secteur public, eux aussi, jouent un rôle très important par rapport à comment un budget planifié et exécuté. Alors, toutes les règles, tous les principes, travaillent main dans la main pour définir le processus budgétaire qui, en fin de compte, on l'espère, va démontrer que nous avons fait les bons choix et que nous fournissons la sécurité pour le pays. Tout cela doit être suivi, surveillé. Alors, le suivi, etc. Normalement, ça se fait à la fin d'un processus. Mais là, je l'ai mis en dessous des autres éléments parce que pour moi, je pense que le suivi et l'évaluation impliquent le suivi. Est-ce que vous suivez les règles ? De faire le suivi, si, par exemple, vous adhérez à vos principes, est-ce que le processus est géré de la manière par laquelle votre gouvernement aurait décidé qu'il est approprié pour fournir au gouvernement de votre pays et les ressources dont il a besoin ? Alors, le suivi, c'est quelque chose qui pourrait être écrit formellement et être évalué à la fin et, en fait, pourrait se rallonger vers l'année suivante, l'exercice suivant. Mais, en fait, la réalité est que quelqu'un devrait faire le suivi et l'évaluation tout du long du processus. Et pour ceux d'entre vous qui sont des gestionnaires, vous êtes responsables pour vous assurer qu'on suit les règles et les principes. Alors, quand les économistes, la plupart du temps, parlent des budgets, ils parlent des dépenses. Moi, j'ai toujours aimé parler des revenus, des revenus, des revenus, et alors j'ai fait cette diapositive pour nous rappeler qu'en fait, il y a deux aspects importants de la budgétisation. Alors, il est clair que les dépenses sont très importantes et, bien sûr, on va parler de toutes les étapes de la gestion des dépenses et celles-ci comprennent la planification, la budgétisation, les marchés publics, etc. Mais, le schéma à gauche, le graphique à gauche, provient de Afrobaromètre. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. C'est un centre de réflexion pan-africain. Afrobaromètre a des bureaux dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, le personnel d'Afrobaromètre développe des questionnaires et vont à la rencontre des Africains et, face à face, leur posent des questions à propos de sujets très importants. Ils ont très bien réussi à obtenir des réponses à leurs questions. Alors, ils sont partis demander sur le terrain une très simple question. Est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations suivantes ? Le gouvernement, normalement, utilise les revenus qu'il collecte pour le bien-être des citoyens. Est-ce que l'argent va bénéficier le peuple ? Ou est-ce que ces fonds disparaissent ? Est-ce qu'ils sont détournés d'une manière qui veut dire que les bénéfices n'arrivent, n'atteignent pas le peuple ? Alors, quand ils ont posé cette question, ils ont en fait fait un classement des pays africains. Et ils avaient obtenu des réponses. Et le pays où un grand nombre de personnes pensaient que les fonds du gouvernement étaient dépensés pour le bien-être du peuple. C'était la Tanzanie. Et ceci reflète en fait de grands efforts qui ont été accomplis sur ces dernières années pour améliorer la gestion des budgets. 76 % des Tanzaniens pensaient que les fonds du gouvernement étaient dépensés pour le bien-être du peuple. Et vous voyez les trois pays en haut, la Tanzanie, le Burkina Faso et Maurice. Mais après cela, on voit un pourcentage de plus en plus petit des personnes répondant à cette question, pensant que l'argent était dépensé pour les bénéficiers, pour eux. Et tout en bas de la liste, le Zimbabwe, le Swatini et le Maroc ressentaient que les fonds du gouvernement étaient dépensés de la bonne manière. Alors, il pourrait y avoir différentes raisons pour ceci. C'est là pour être parce que l'argent est bien dépensé, mais les gens n'en sont pas conscients ou ils n'en ressentent pas l'impact. Et c'est pas dépensé d'une manière qu'ils ressentent les bénéficiaires. Alors, on passe à ce concept dont le docteur Gary a parlé, ces efficacités allouées. Alors, comment est-ce que les fonds du gouvernement peuvent être dépensés d'une telle manière qu'il en découle les meilleurs résultats ? Et voilà ce que nous allons examiner. Et on va surtout examiner, bien sûr, la situation dans le secteur de la sécurité. Alors, le premier document que j'ai lu à propos de la gestion du secteur de la sécurité est un document qui a été écrit il y a plus de 20 ans par Nicole Ball et Malcolm Holmes. Et cet article a dévoué beaucoup de sa focalisation au principe de la gestion des dépenses du secteur public. Et il a vraiment fait en sorte qu'il était très clair du fait que le secteur de la sécurité bénéficierait de l'application de ces principes de la même manière que n'importe quelle autre partie du gouvernement bénéficierait. Alors, je ne vais pas parler de chacun de ces points, mais dans le livre que je crois qu'on vous a donné pour sécuriser le développement, dans le chapitre 2, on parle des principes et aussi du budget, du processus de budgétisation en détail. Alors, pour ceux qui s'y intéressent, je vous suggère de consulter ce livre. Vous avez quelques instants. Et je vous conseille de réfléchir comment ceci s'appliquerait à ce que vous faites et ce que vous voyez autour de vous. Mais il y a quatre principes que j'aimerais noter aujourd'hui. D'abord, l'exhaustivité. Et l'exhaustivité veut dire que le budget doit couvrir toutes les opérations fiscales. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et particulièrement, il y en a en Afrique, où il y a des activités hors budget qui ne sont pas incluses. Et donc, dans ce livre dont j'ai parlé, ils décrivent une situation où un pays permettait à certaines de ses forces armées de fournir des services pour les diplomates et d'autres pour, en fait, gagner de l'argent, pour être des gardes du corps pour ces individus. Et cet argent ne revenait pas vers le budget. Et donc, il pourrait y avoir une question à propos de où s'acheminait cet argent et pourquoi était-il utilisé. Alors, l'exhaustivité veut dire que s'il y a une activité qui a à voir avec le personnel du gouvernement, s'il y a des revenus associés, associés, qui sont gagnés par ce personnel, qu'ils doivent, ces fonds doivent revenir, disons, dans cette enveloppe budgétaire du gouvernement. Et donc, la discipline, le docteur a parlé encore de cette, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. Des fois, les gens dépensent ce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est l'emprunt. Et il y a, bien sûr, des implications. Donc, si vous empruntez, vous allez devoir rembourser, ce qui veut dire que vous aurez moins à dépenser sur certaines choses. Alors, la discipline, ça veut dire qu'il faut observer les limites qui ont été établies. La transparence, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans toutes les organisations. Il y a des organisations comme Transparency International qui se focalisent évidemment sur la transparence. Et ceci veut dire que vous, ceux qui prennent les décisions, doivent avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre vos décisions, pour faire vos choix. Et quand vous prenez ces décisions, chacun doit savoir que la décision a été prise et qui a pris cette décision. Et ceci en revient, en fait, à cette redevabilité. On sait que vous avez pris cette décision. Vous en êtes maintenant responsable. Et voilà pourquoi nous sommes des serviteurs du public. On prend des décisions, mais on prend ces décisions pour servir les autres, le peuple. Et nous en serons redevables. Alors, ces principes, en fait, forment un processus. Et ce processus lui-même devient une manière par laquelle on peut élaborer des relations. On peut élaborer la confiance, ou non. Autrement dit, si le processus est transparent, si votre ministère est censé transmettre les informations à un autre ministère, et le fait au bon moment, complètement, chaque année, à ce moment-là, vous avez créé une relation de confiance entre ces différents ministères. Et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Mais en continuant ce processus de planification, vous avez une série d'interactions que nous espérons vont renforcer la bonne gouvernance. Alors, si vous regardez ce modèle du cycle budgétaire, vous voyez à l'écran que nous avons ajouté des mots en rouge. Et ces mots viennent d'un collègue du César, Dr Farley Chapoui. Dr Farley Chapoui travaillait sur le développement de la stratégie de sécurité nationale. Et elle nous a dit que nous devrions nous rappeler que cette stratégie est en fait le centre. Tout ce qui se produit, en fait, doit être basé sur cette stratégie de sécurité nationale. Et on met donc ceci tout au milieu. Mais en dehors, vers l'extérieur, on a le cycle budgétaire général. Et ceci est là pour nous rappeler que la stratégie de sécurité nationale devrait être intégrée au sein du processus budgétaire entier. Et une chose qui est différente entre notre stratégie de sécurité nationale comparée aux données que le Dr Milante a décrites, est qu'un pays peut décider que sa sécurité nationale n'est pas seulement répondre aux risques de violences militaires. Un pays peut décider que ces risques de sécurité sont liés à la santé. ou aux désastres, catastrophes naturelles telles que l'inondation. La stratégie de la sécurité provient de cette large perspective qui n'est pas liée seulement aux militaires. Et lorsque je parle de financer la stratégie de sécurité nationale, peut-être, je parle actuellement, de déployer des routes dans les secteurs, de prendre des routes dans les secteurs, il est donc important de rappeler que nous n'avons pas de meilleures pratiques dans les zones, mais on a des pratiques bien fondées. Chaque pays est confronté par les différents instruments, que ce soit des instruments qui, par exemple, une force de sécurité passionnée bien formée, il y a un ensemble de médecins bien formés. Cela dépend de s'ils pensent qu'une épidémie est le risque le plus important pour eux. Nous avons donc des pratiques saines, intelligentes, qui se conforment aux règlements de ce pays. Et les principes de la gestion du secteur public et de son budget s'appliquent à tous les pays du monde. Alors, alors qu'on passe à travers ce processus budgétaire, il faut suivre des règles d'engagement, les délais, il faut les respecter. Et il faut espérer vous donner un rôle au public vis-à-vis de la conception originelle et un rôle concernant le processus et l'évaluation des résultats du budget. Je ne vais pas entrer dans les détails du budget, mais lorsque je parle du budget, dans le premier instant, je parle de la planification contre la situation microéconomique et les préparations du budget macroéconomique pour chacun des secteurs. Et une partie très importante du processus du budget, c'est la passation des marchés et l'exécution. Et puis, nous avons la surveillance et puis on revient au processus de la planification. Mais lorsqu'on pense à la surveillance et au suivi et à l'évaluation, il y a des façons de faire le suivi et de contrôler les dépenses du budget qui sont insérées dans le processus budgétaire. Et avec la technologie informatique, nous pouvons en fait assurer que le budget est exécuté suivant un ensemble de contrôles qui sont bien intégrés dans la technologie, dans les logiciels dont vous détenez. Toutefois, ayant la technologie, n'est pas solution au problème. Il y a toujours des défis supplémentaires qui arrivent avec la technologie pour lesquels il faut avoir un effectif très compétent pour pouvoir vous assurer que la technologie est utilisée de la façon dont elle doit l'être, que les virements en fait atteignent les objectifs qu'ils doivent atteindre, que l'argent se trouve là où il doit se trouver. Nous avons des contrôles internes, nous avons des rapports qui vont être parfois créés de façon automatique. Certains rapports sortiront du processus des audits dont vous avez parlé avec le général Molongo qui aussi travaille avec ce processus au sein de l'armée de l'air. Il y a aussi d'autres organisations qui font le contrôle des budgets. Il y a le partenariat international budgétaire qui est mondial. Ils donnent une note pour chaque pays qui est membre de ce groupe. Alors, pour plus de 100 pays, vous pouvez avoir le rapport qui vient d'être publié il y a un mois pour voir si votre pays s'est amélioré ou si les pays avoisinants ont amélioré leur façon de gérer leur budget. Une chose qui est très importante de garder bien en tête, comme Dr. Gary l'a mentionné, son organisation qui suit les dépenses militaires. Si on se penche sur les données des instituts de paix de Stockholm, CIPRI, vous allez voir, observer qu'il y a eu un accroissement de dépenses militaires en Afrique. En fait, les dépenses militaires de 51 milliards en 2023 étaient de 22 % plus élevées qu'en 2022. Les dépenses de 2023 sont plus élevées. Malheureusement, nous sommes tous conscients du fait que l'insécurité est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était il y a cinq ans. Et c'est pour cela que les dépenses sont accrues. Mais dépenser davantage d'argent ne vous apporte pas la paix. L'argent doit être dépensé de façon qui soutient, qui appuie le bien-être, qui gère les risques de chaque pays. Il y a certains pays, je pense qu'on peut vous envoyer un document qui a été rédigé par Côte d'Ivoire, pour faire face à l'insécurité au nord de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé qu'il leur fallait faire deux choses qui se renforceraient. Ils auraient un développement économique et social, et il leur fallait aussi des forces de sécurité meilleures, une meilleure présence des forces de la sécurité, des forces sécuritaires mieux formées, et aussi des relations civilo-militaires meilleures qui, dans le cas de Côte d'Ivoire, les gens leur avaient dit qu'il fallait éliminer les obstacles qui existaient à travers le pays qui bloquaient les routes. Dans certains cas, la police ou les militaires qui étaient justement à ces points d'arrêt des routes où la police corrompue prenait de l'argent du peuple qui passait. Bon, ils avaient donc des comités de civils pour aller à l'encontre de cela. Alors, vous pourriez choisir non seulement dans quel secteur vous alliez dépenser l'argent, mais parfois, le secteur doit dépenser ensemble. Les secteurs différents vont se renforcer pour vraiment arriver au résultat d'avoir la paix et la sécurité et le développement. Merci. Merci.